Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du premier épisode sur Space Engineers où on avait donc construit notre premier avant-poste qui nous permet de remplacer enfin notre capsule de survie capsule de survie qu'on a d'ailleurs démonté voilà on est débarrassé et on a récupéré tous les matériaux c'est parfait pour la suite de l'aventure alors aujourd'hui qu'est-ce que j'ai prévu ? j'ai prévu de faire une foreuse pour pouvoir récolter beaucoup plus rapidement des minerais et pour pouvoir ensuite passer plus rapidement à la suite donc on va voir ce qu'on arrive à faire, allez c'est parti allez nous voilà dans notre partie précédente en pleine tempête de sable, c'est parfait les éoliennes qui tournent plein pot, c'est très bien alors ce qu'on va faire, donc ici on a des ressources n'est-ce pas ? on a quoi ? on a du nickel, on a du fer alors je pense qu'on va s'attaquer au fer directement ça peut être pas mal, donc on va faire notre foreuse à peu près ici on va essayer de ne pas empiéter sur la zone blanche parce que toute la zone blanche c'est de la zone de ressources donc on va essayer de se mettre plutôt par là je pense quel fer, blablabla, blablabla on va essayer de se mettre par là, comme ça alors qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire ? ben j'ai pas grand chose, donc on va aller s'équiper de suite hop déjà je vais poser ma bonbonne de ça ma bonbonne d'hydrogène, je la remplis très bien, ensuite on va commencer oh j'ai déjà un petit stock d'acier ok on va commencer par des plaques d'acier hop, voilà donc on a dit qu'on avait dû faire dans le secteur dans le secteur il faut que je prenne ma voilà, ma petite foreuse on a dû faire ici, à 22 mètres c'est très bien, oh là, il y en a partout il y en a partout on va se mettre par là, allez c'est bon, on va commencer comme ça à la limite, on va essayer de se caler sur la grille hop, voilà sur notre première grille pour faire quelque chose d'aligné parce que je sais c'est possible que par la suite j'ai envie de faire un réseau qui achemine donc les par des convoyeurs qui acheminent les minerais donc on va se débrouiller pour que les minerais arrivent jusqu'à chez nous alors hop, 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 hop tout ça, bien sûr, je le détruirai après c'est juste pour avoir une grille de référence voilà, ok, impec et donc on va commencer à faire une base pour la foreuse tac, 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 voilà on va regarder un peu en hauteur parce que, ouais, il y en a des ressources il y en a pas mal ça va être bien de faire une méga foreuse mais pour l'instant j'ai pas du tout les ressources ça sera peut-être ça sera peut-être pour un futur épisode on sait pas, on verra mais avoir une énorme foreuse qui mine toute cette zone blanche là ça sera un tel kiff alors, donc, on va faire une hauteur de 10 je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6 hop, 7 alors, non hop, hop, hop je vais trop vite je vais trop vite 2 secondes 2 secondes on va pas s'emballer voilà donc là, on a notre base ok ensuite, il nous faut un container qui va stocker donc les ressources les minerais hop donc, on va prendre des plaques intérieures voilà ah, j'ai pas de place paf, voilà très bien donc, on commence par la base donc, un stockage alors, il est pas très gros le stockage mais bon on essaiera de faire plus gros par la suite quoique le grand voyons combien il coûte le grand 24 grilles métalliques en fait, on pourrait attaquer par un grand je pense qu'on va faire ça ça sera beaucoup plus simple on va le poser voilà alors, on va prendre déjà ce qu'il y a on va pas les placer de suite parce que j'ai envie de faire d'abord j'ai envie de continuer la suite de la foreuse donc, je vais pas terminer la fabrication du grand conteneur alors, ce qu'il va me falloir maintenant c'est des convoyeurs alors, des convoyeurs, il y en a de tous types mais surtout, ici, on a une jonction de convoyeurs qui va, en fait, nous permettre de switcher ensuite sur les différents types de convoyeurs donc ça, c'est le convoyeur de base qui est sous forme de cube avec une entrée de tous les côtés voilà donc, c'est possible de connecter tout ce qu'on veut autour et ensuite, avec la molette on peut faire défiler les autres types de convoyeurs donc ça, c'est un convoyeur simple, droit un convoyeur courbé un convoyeur hanté et ensuite, on a les convoyeurs renforcés donc là, ça apporte une petite touche renforcée donc ça protège et puis, surtout, esthétiquement c'est quand même plus sympa d'avoir le convoyeur un peu caché dans son bloc voilà donc, c'est ce qu'on va utiliser donc là, on avait dit qu'on voulait une hauteur de 10, de 10 cases le grand conteneur en fait déjà 3 donc on va continuer de placer sauf qu'il me faut des plaques d'acier que je n'ai pas prises avec moi on va aller prendre ça bah du coup, celui-là, j'en ai pas besoin on va prendre ça voilà, c'est parti voilà on a une hauteur de 10 ça nous permettra déjà de placer suffisamment de pistons donc les pistons vont nous permettre de descendre après au fond dans la terre donc voilà, on a nos convoyeurs ensuite, on va faire un convoyeur comme celui-ci pour permettre plusieurs connexions dessus ok donc je place ça ensuite qu'est-ce qu'il va me falloir ? là, il va me falloir un rotor parce que je veux que la foreuse puisse pivoter pour pouvoir la placer à différents endroits autour d'elle voilà donc on va placer on va placer un rotor alors les rotors, les rotors, ils sont où ? ils sont là tac, voilà donc on va mettre un rotor avancé alors la différence entre le rotor et le rotor avancé c'est que le rotor avancé permet le transfert des ressources si on met un rotor classique les ressources ne passeront pas donc un rotor avancé pour faire la suite et je vois que j'ai pu énergir, je vais vite aller me recharger voilà, on est mieux là allez, on continue c'est parti donc ensuite, après le rotor, qu'est-ce qu'il nous faut ? on va continuer avec des convoyeurs donc j'aime bien mettre d'abord un convoyeur comme celui-ci parce que si j'ai besoin de connecter autre chose par la suite, je pourrai ensuite, on enchaîne, on continue avec le convoyeur du bout et là, on va attaquer avec des pistons alors il me faut des pistons les pistons, on va continuer à les mettre ici, à la suite dans ma barre de raccourcis piston, voilà alors le piston, par défaut, il n'y en a qu'un c'est celui-ci et lui, par défaut, il permet le transfert des ressources ça, jusque-là, il n'y a pas de problème on peut placer tac, voilà hop, là, j'ai failli me casser la figure comme dans le précédent épisode je ne sais même pas comment j'avais fait alors on va voir si j'arrive à placer encore un piston si ça va tenir avec les fourreuses non, ça ne tiendra pas avec les fourreuses c'est trop bas, parce que les fourreuses, il faut savoir qu'elles sont très, très imposantes alors, donc là, on va créer, on va faire un piston supplémentaire qui va permettre la rotation alors il me faut un retour avancé, c'est bon qui va me permettre la rotation des fourreuses et donc là, on va placer les fourreuses en quatrième emplacement de ma barre de raccourcis et on va commencer avec une première fourreuse on va même en mettre trois trois pour commencer on n'est pas riches voilà et voilà alors plus tard, j'en mettrai un peu plus j'agrandirai ça mais là, c'est vrai qu'on n'est pas trop riches donc on va faire avec les moyens du bord alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il nous manquait on va continuer, on va finir le... bon là, on a posé l'essentiel normalement, tout ça est alimenté par les éoliennes mais je pense que je vais me faire des éoliennes à part pour alimenter ça donc on va se faire deux éoliennes donc on va prendre ça et ça en général, c'est la base on va se mettre ici hop, voilà tac non, je l'ai mal mis c'est là que je le voulais, voilà on dégage alors là, je vais en mettre sur les côtés voilà et je pourrais en mettre une au-dessus mais pourquoi je ne le mets pas parce que je veux pouvoir tourner ma grue à 360 degrés si je la mets là vous voyez que elle risque de gêner un peu le passage de la grue alors je pourrais faire la grue un peu plus haut bien sûr mais voilà j'en ai pas besoin de plus donc on va rester comme ça et on va continuer une construction donc de base en haut où elle pour finalement tout se Sous-titrage ST' 501 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 Il est tendu à 20 cm et comme ils descendent tous à la même vitesse, ils sont tous à la même distance. Donc ils sont chacun à 0,2 m, ce qui fait qu'en tout, les foreuses sont descendues de 0,8 m. Donc on a le trou qui s'approfondit. Et là, si on va voir, hop, inventaire. La raffinerie travaille toujours, mais à son rythme, tranquille. Bon, après, ça ne fort peut-être pas assez encore. Il va falloir attendre que les pistons soient suffisamment étendus et que ça commence vraiment à rentrer dans la terre. Pour avoir un résultat assez significatif. Bon, ben là, on est pas mal. Plus tard, on l'agrandira. On fera vraiment une grosse, grosse rangée de foreuses qui tourneront. On fera un trou beaucoup plus gros. Pour miner tout le centre ici. Je pense qu'on finira aussi l'abri là. Maintenant qu'on a une foreuse fonctionnelle, on va se finir l'abri. Pour ensuite, une fois qu'on aura un abri digne de ce nom, passé avec des raffineries avancées et tout ce qui va bien. Donc voilà, encore de beaux projets. Ah, ah merde, elle a dû prendre un coup d'éclair, elle. Je pense. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Pour qu'elle tourne pas, celle-là. Bah. Bah. Pourquoi ? Ah mais le... Bah non. On va la refaire. On va la refaire. Je remets un bloc. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah alors. Ça a pris l'orage. Ah. Ah, il y a un truc là parce que... Elle est... Elle est légèrement plus basse que les autres. Donc il y a... Mais... Il y a quelque chose ? Ah, il y a un bouton. Ah mais elle n'est plus connectée. Ah là là. Ok. J'ai pigé. Cherche pas. Cherche pas. Il faut tout refaire. Merci bien. Merci bien. Voilà. Là c'est mieux. Parfait. Puis ça tourne vite puisqu'on est en pleine tempête. Et puis il ne veut pas se calmer. Alors t'en es où toi ? Eh bien ça descend. Ça descend doucement. Gentiment. Et je pense que là, on commence à avoir un peu plus de pierres que tout à l'heure. Non même pas. Non. Il prend son temps. Mais c'est bien. Au moins comme ça, on a une production constante. Si on en va un peu plus, on peut éventuellement... Hop. Piston. Augmenter la vélocité. Donc là on est à 0,0010. Je le mets à 0,0020. Parce que je ne suis pas un aventurier. Mais j'aime bien voir un peu le résultat. Ah ça y est, la tempête se calme. Ok. Très bien. Alors on peut voir les pistons. Ils sont à combien ? 0,5. Tout à l'heure on était à 0,2. Voilà. Ça a quand même bien avancé. Et ça commence à creuser. Donc après... Après peut-être que la raffinerie est très performante. Je n'en sais rien. Prend son temps. Prend son temps. Et voilà. Mais après ici, ce qu'il y a c'est que... Vous voyez. En fait, la... Le terrain est divisé en plusieurs couches. Il y a une couche ici de terre. Ou de sable. Qui ne rapporte pas grand chose en fait en pierre. Ça ne rapporte vraiment rien. Et ensuite ici, on peut voir qu'on a une couche de pierre. Donc dès que les foreuses vont attaquer cette couche de pierre, Là, ça va produire beaucoup plus. Une fois que ça sera ici, A peu près à ce niveau, On va attaquer les matériaux plus spécifiques. Ici en rouge c'est du fer. Là on peut voir que j'ai attaqué déjà un peu de nickel. Donc là, c'est vraiment riche en matériaux. Donc là, il suffit d'attendre qu'il ait fini de passer la couche de sable. Et après, il va venir la couche de pierre. Et là, de suite, ça va produire. Et alors, beaucoup, beaucoup plus. Et c'est là où la raffinerie risque de ne pas suivre. Donc ça, on réglera le problème ensuite avec des raffineries beaucoup plus avancées. Oh, j'ai vu encore un éclair. Il y a encore de l'orage là-bas. Bon, ben voilà. C'est tout pour cet épisode. On a quand même bien avancé. Puisqu'on a maintenant un moyen de récolter de la pierre tout seul. Donc on va pouvoir commencer à se concentrer vraiment sur la construction. Donc ça, c'est bien. Je vous dis à la prochaine. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. À me dire ce que vous pensez. À me donner des conseils aussi. Puisque comme je l'ai rappelé dans le premier épisode, c'est une découverte. Le jeu, je l'ai un petit peu exploré, mais pas tant que ça. Donc je suis preneur de tous les conseils que vous pouvez m'apporter. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao ! Merci. Merci. Merci.